Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et pas des moindres. Regardez, je suis avec Tennis Point et bon, je pense que si je vous montre tout ça, ça ne va pas vous dire grand chose. On est à Azer... voilà, vous l'avez compris. Azer... non, à... Voilà, ça s'affiche ici, au moins c'est beaucoup plus simple, je n'arrive pas à dire cette ville en allemand. Bref, siège monde d'Adidas. Aujourd'hui, avec Tennis Point, on va aller voir, on va aller découvrir un petit peu tout ce qui s'est créé autour de la Cybersonic, la nouvelle chaussure d'Adidas qui est sortie en 2023. On va voir énormément de choses, regardez ma chambre, puisque dans le Adidas siège monde, il y a une piscine logique, un cours de tennis qui est juste là avec bien sûr tous les nouveaux branding et il est notamment en couleur US Open. Là-bas, il y a un siège, c'est un bâtiment, je ne vous explique même pas ce que c'est. Mais enfin bref, voilà ce que ça donne. On va voir un petit peu tout ce que ça fait. On va aller passer une journée ici et ce soir, direction Munich. Demain, on ira à Munich et on jouera énormément au tennis. Voilà, pour ces deux jours, on va voir un petit peu tout ce que ça donne et puis j'ai hâte. Allez, c'est parti. On est la veille. Je viens d'arriver dans la chambre. Enfin, on est la veille. Il est minuit une à vrai dire. Et regardez le welcome pack avec le t-shirt sur Tennis Point. Le nouveau t-shirt Adidas, les Cybersonics qui sont là. Une petite lettre. Excellent ça. Hi Thomas. Welcome to the Tennis Point and Adidas Cybersonic Camp. Your Team Yellow. Avec les serre-poignets, des chaussettes, une petite trousse, une petite chaussure. Oh là, je vais me remettre des bandeaux. Incroyable. Le short et puis après la veste Team Yellow. Regardez. Vous le voyez. Excellent. On arrive au campus, au bâtiment principal de ce Adidas campus. Et franchement, c'est impressionnant. À chaque fois, regardez. Il y a les petits pas, les pieds qui ont été mis. Par tous les athlètes emblématiques Adidas durant l'histoire. Franchement, c'est juste incroyable. On a vu Stan Smith, on a vu Steffi Graf, Manuel Neuer. Regardez. Les gardiens de foot allemand. Bref, il y en a absolument partout. C'est juste génial. Il nous accueille. Adidas, welcome the tennis monitor. Ashley, he's the tennis monitor. Franchement, c'est ultra stylé. Franchement, c'est ultra stylé comme entrée. Arissa va accueillir ici. Arissa. Thomas. Arissa. Arissa. Et on arrive à ce que je vous montrais depuis la chambre d'hôtel. Le campus principal qui a lui été créé en 1990. Donc le campus principal et l'Arena qui est ici. En tout, il y a 6 000 personnes qui travaillent sur ce siège monde d'Adidas. On est rentré dans le bâtiment principal, mais ça va être très compliqué de filmer. On nous a dit, puisque c'est là qu'ils créent absolument tous les produits. C'est là qu'il y a absolument toutes les nouveautés. Ils n'ont pas envie que ça fuite par n'importe quel moyen sur Instagram, sur YouTube, n'importe où. Donc du coup, ils nous ont dit, si vous pouvez vraiment limiter les plans, ce sera vraiment cool. Donc voilà, je vous ai fait le plan pour vous montrer un petit peu. Je vais vous faire des plans qui vont être très, très larges. Mais malheureusement, on ne va pas avoir le droit de filmer vraiment en profondeur. Quoi qu'il, ce n'est pas grave. Nous, on profite. Je vais essayer de vous retransmettre un petit peu ce qui se passe ici. Et puis voilà, au moins, vous aurez visité un petit peu par mon biais le siège monde d'Adidas. Oui, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Incroyable, on profite. Voilà, à force de faire du Vélib tout le temps, on fait du vélo. On kiffe. Ah, c'est parti. Oh. On se retrouve sur le lieu où il y a le tennis. Il est à TP Tour quand même. On se la donne un petit peu. Et alors là, il y a une piscine olympique. Hallucinant. Mais ce qui est énorme, c'est qu'elle est remplie à ras bord. Et comme disait une des personnes de chez Tennis Point, on dirait vraiment que c'est le sol. C'est juste incroyable, je ne sais pas si on va pouvoir y aller. Mais franchement, c'est très, très beau. Il y a des terrains de sport partout. On est passé par du padel, par du beach volley, par du tennis, par de la natation. On est passé par du foot, bien évidemment. On a fait du vélo. Enfin, on n'arrête pas. On n'arrête pas en fait. Voilà, on sent que Didas, ils sont un peu implantés dans le sport. C'est vrai, c'est vrai, effectivement. Bref, on continue. Direction, je ne sais pas où. Mais je continue de me faire surprendre. J'aime bien ça. Allez, go. Nouveau bâtiment. Ouais, ouais, on peut. C'est bon. C'est bon. Ici, la télé, ils ne s'embêtent pas. Ils font un mur de Stan Smith blanche, puis ils projettent. Puis voilà, ça fait une télé. C'est incroyable. Regardez combien il y en a. Interminable. On a repris la balade. À vélo. Ça fait du contenu. On continue, voilà, on se balade dans les allées. C'est tout jaune, comme nos vestes. Franchement, un kiff. Un kiff de se balader ici. On vient d'arriver dans une petite salle de meeting. On va avoir une présentation sur la Cybersonic. La fameuse chaussure de 2023 chez Adidas. On va avoir une présentation. Et puis après, on pourra aller les tester, faire du contenu. Enfin, bref, on va avoir mille choses à faire. Sometimes you don't see that in a store when you just look at the shoe. The reason for it is, in most of the shoes, TPU pieces are used as stability elements. Stopping a movement, blocking a movement, holding you back. Sometimes you even call it a wall you run against. You don't see it. You don't see it. Le mur de Stan Smith. Regardez, elles sont toutes différentes. Il y a eu à peu près tous les modèles, avec même les baby models, qui sont selon les années. Il y en a certaines qui sont même signées en plus. Franchement, c'est très, très beau. La matinée, touche à sa fin. On a vu des choses de dingue. On est allé dans l'endroit où ils font toutes les chaussures pour les athlètes de prestige. Donc, Zverev, Tsitsipas, mais aussi tous les athlètes NBA, Lionel Messi, par exemple. Enfin, tous les joueurs de la Mannschaft, donc l'équipe nationale allemande. Franchement, c'était juste incroyable. On a eu aussi, bien sûr, un meeting sur la nouvelle Cybersonic. Je vous en parlerai un petit peu plus demain quand on jouera avec. Mais vu que je fais un vlog sur deux jours, ce sera un petit peu plus tard dans la vidéo. Et franchement, c'était incroyable. On a appris beaucoup, beaucoup de choses. On est aussi allé dans l'endroit où ils créent toutes les chaussures. On n'a pas pu filmer, mais au moins, voilà, je vous le dis, c'était juste... C'est dingue de voir avec la minutie avec laquelle ils réalisent toutes ces chaussures. La passion aussi, parce qu'on sent que c'est vraiment un village qui tourne autour d'Adidas. Et on sent que vraiment les gens sont passionnés et sont heureux de travailler pour cette marque. Donc franchement, c'est vraiment cool. Bref, place maintenant au déjeuner. On va aller déjeuner dans la Caféteria Générale d'Adidas. Et puis après, on a Padel, je crois. Padel, et puis après, à tout moment, on doit quitter peut-être pour aller à Munich. Enfin bref, je vous tiens au courant. Direction le déjeuner. Poulet, ici, avec les boissons, des nouilles, Ashley, il est au burger. Et le poulet aussi. On est à la maison, ça y est. Regardez, on vient de finir. Rien que ça se balade sur les bicyclettes, on est là, mais on est en balade. C'est hallucinant. Bref, direction le Padel, une heure de Padel. On va pouvoir mettre les chaussures pour la première fois, même si on ne va pas les tester aujourd'hui. On va les mettre rapidement. On va pouvoir voir un petit peu les premières sensations à l'intérieur des hypersoniques. Et puis après, je ne sais pas ce qu'on a de prévu. Je sais juste à un moment donné qu'on prend la voiture pour Munchen. Mais voilà, c'est tout. Et regardez, les terrains de Padel. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Oh non ! On vient de finir avec le Padel, place ou cours d'histoire. C'est parti. On va voir, on va voir, on va voir et on va voir. On va voir, on va voir, on va voir, là, on va voir. On va voir, là, on va voir. On va voir. Tu peux aussi, on va voir que nous avons perforation, ici, mais pas dans la shape de trois stripes. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous savez qui a signé ? Non ! Marat ! Exactement ! Voilà ! Le premier barricade était aussi introduit par lui ! Ok ! Je ne sais pas pourquoi... Oui, peut-être parce qu'il s'ouvre aussi ! C'est 2-4 ! C'est 2-5 ! Bien sûr, il y a un barricade ! C'est parti ! Je pense que j'étais porté celui-ci en bleu ! Oui ! Quand est-ce que date ? Les Olympiques 2021 ! Parce qu'il n'a pas changé ! Non ! Les modèles aussi s'appellent l'Osonic 2 ! Ils ne changent pas les couleurs pour l'Olympique ! Eh oh ! Eh oh ! On rentre du boulot ! Eh oh ! Eh oh ! Eh oh ! Bref ! Fin du cours d'histoire ! On s'est régalé ! Franchement, c'était incroyable ! Vous les avez vus ! Chaussures de Justine Hénin, de Marat Safin, d'Alexander Zverev, de qui d'autres encore ? De Angélique Kerber ! Et puis après, de Stéphane Edberg, de Blijin King... Enfin bref ! Il y en avait pour tous les goûts ! Franchement, c'était incroyable ! On part maintenant ! On quitte ce Adidas Campus ! En gros, le siège monte d'Adidas ! Et maintenant, on va aller dans une autre ville, que je ne sais toujours pas prononcer de toute façon ! Donc, au lieu de la détruire, je vais essayer de la respecter, de ne pas la dire et de la montrer quand on y sera ! Et puis, je crois qu'il y a un barbecue qui nous attend ce soir ! Enfin bref, soirée tranquille ! Et puis après, demain, tous les tests tennis et tout ça ! Mais bon, quoi qu'il arrive, c'est dans la même vidéo ! Tu vas bien ? Hello ! Hello ! Petit update sur la chambre que j'ai ce soir ! Regardez ! Chambre dans un complexe tennis sportif ! Un petit peu où il se passe beaucoup de choses ! Donc voilà, ça va ! J'allais dire, ça va me rappeler au bon vieux temps ! Mais non, j'ai jamais eu de chambre comme ça ! Donc écoutez, voilà ! C'est la chambre pour ce soir ! On finit cette journée avec un petit billard contre Ashley ! Il est 23h ! On va aller se coucher après, tranquille ! Demain, réveil vers 7h ! Petit déj, 7h30 mais quoi qu'il en, on se reverra ! Petit déj et puis après, départ sur les cours de tennis à 8h15 ! On se finit, petit billard et puis après, on se voit demain ! Ciao ! Là, je suis chaud ! Là, je suis chaud ! Nouvelle journée, ici en Allemagne ! J'allais dire sur le Adidas Training Camp ! Mais non ! On a été à Adidas hier, maintenant on est arrivés aux alentours de Munich ! On est dans un endroit, dans une fédération... Je sais pas, je vais me renseigner d'ailleurs ! Après, dans la vidéo, je sais pas trop où on est ! Bref ! Je me sauve ! Petit déjeuner ! Et après, direction le cours où on va faire du contenu ! On va faire des interviews ! Après, il y a le repas ! Et à 14h30, direction l'aéroport ! Même si j'ai mon avion qu'à 20h ! Direction l'aéroport ! Et puis après, on va voir tout ça ! Quand ! Petit aperçu des cours extérieurs ! Ici, on est sur de la terre ! Avec les petits panneaux Tennis Point qui sont là ! Petit club très sympa ! Franchement, très très sympa ! Assez cocooning ! On se retrouve ici sur le cours juste à côté de Munich ! Le soleil vient d'arriver ! La terre est toute belle, toute fraîche ! Franchement, ça va être une matinée de rêve ! On va jouer ! On va surtout tester cette Cybersonik ! J'ai hâte un petit peu de voir ce qu'elle donne ! La pauvre, elle est blanche ! Je crois qu'elle va pas le rester très très longtemps ! Mais on verra ! Etat des lieux ! À la fin, on va directement les lasser ! Et puis après, on va se rendre sur le terrain ! Pour un peu voir ce que ça donne ! Déjà ! Test de la Cybersonik ! C'est maintenant ! Attendez, je me recule pour que vous la voyez bien ! Elles vont pas rester blanches très longtemps ! Moi je vous le dis ! C'est parti ! Et... Oh oh ! Elle est parfaite ! Elle est parfaite ! Elle est parfaite ! Elle est belle ! Léaléé ! Et elle est ! Ça, ça joue sur terre ! Léalé ! Léalé ! Léalé ! Ok ! il envoie les balles depuis tout à l'heure j'en peux plus et moi les gars parce que vous êtes joueurs de tennis que tout le monde est fou ça moi je suis représentant sur les tournois je vous présente la représentante belge rené de l'autre côté la représentante allemande avec son Ashley représentant lui la grande bretagne Hannah and Ashley make some noise on se retrouve pour la conclusion de ce de ce practice au final pour tester les cybersonique ici en Allemagne et franchement j'ai surkiffé j'ai surkiffé parce que j'aime déjà toutes ces chaussures sans citer d'autres marques puisque bien sûr on est avec adidas pour cette vidéo mais j'aime toutes ces chaussures qui sont profilées j'aime toutes ces chaussures qui collent au sol avec lesquelles on peut faire énormément de mouvements et sur terre c'était vraiment très très sympathique de pouvoir avoir ces chaussures là de pouvoir les tester et elles sont relativement très jolies quand même aussi elles sont très profilées elles sont dans la continuité avec les petites chaussettes blanches ça passe relativement très très bien encore un grand merci à adidas et à tennis point pour l'invitation on est ici en Allemagne juste à côté de Munich hier on était au siège monde d'adidas tout de même juste comme ça ça vous montre un petit peu quand même le périple qu'on a fait c'était extraordinaire on a vu plein de choses qui étaient magnifiques encore un grand merci à eux on se retrouve très très prochainement pour une vidéo sur les pro staff on va tester un peu de la pro staff ça va être franchement vraiment kiffant prenez soin de vous c'est le plus important n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de liker les cette vidéo le lien bien sûr des cybersoniques et dans la description ça va de soi et comme d'habitude ciao bye